... Ce soir un sujet d'actualité, lié à l'eau. Alors que des périodes de sécheresse semblent nous menacer, comment obtenir de l'eau douce en cas de pénurie réelle ? Le dessalement est-il une solution ? Ce soir, messieurs Schmitt et Thubert vont répondre à cette interrogation compte tenu de leur expérience professionnelle. A savoir pour monsieur Jean-Baptiste Schmitt, après des études d'ingénieur généraliste Supélec Enzam, il commence sa carrière en participant à la mise en route d'usines de dessalement thermique de SIDEM dans le golfe Arabo-Persique. Puis, il rejoint des équipes du siège de SIDEM à Paris, où il participe à différents grands projets de dessalement. Il occupe plusieurs positions manageriales en recherche et développement, en ingénierie, avant de prendre la direction technique de SIDEM. Après 15 ans passés chez SIDEM, il rejoint en tant que directeur technique monde les équipes centrales de Veolia Water Technology, dont SIDEM est une filiale. Quant à monsieur Jean-Baptiste Thubert, diplômé également de l'Insam, a 20 ans d'expérience dans la gestion de grands projets internationaux, dont 15 ans pour technique énergie aux Émirats Arabes Unis et en France. Il est aussi impliqué dans des projets d'exploration et de production de pétrole dans la liquéfaction du gaz naturel de l'usine flottante de liquéfaction de Shell. Depuis 2019, il est directeur de projet chez SIDEM, filiale de Veolia, dans la construction d'usines de dessalement. Il a déjà été en charge de réalisation à l'usine Aldur Thu de dessalement de Bahreïn, aujourd'hui directeur du projet de l'usine Mirfa Thu à Abu Dhabi. Messieurs, je vous cède la parole afin que vous nous exposiez les technologies du dessalement et leur place dans le futur. Merci de nous accueillir dans cet amphithéâtre. On va essayer d'être les plus clairs possibles sur ce sujet qui évidemment nous passionne avec Jean-Baptiste. Donc ce soir, on va vous parler de différentes choses. D'abord, une brève introduction sur Veolia pour que vous sachiez un peu qui on est. L'idée n'est pas faire de la propagande. Une deuxième partie sur les ressources en eau dans le monde, que vous ayez une idée de comment elles se répartissent, sous quelle forme elles se trouvent. Une partie sur les technologies du dessalement, évidemment. On n'ira pas trop dans les détails, mais on présentera quand même les grands principes qui animent ces technos. Le marché du dessalement, quelques exemples de réalisation dont on vient d'en citer quelques-unes. Et puis enfin, les nouvelles tendances dans le marché de l'eau, avec une ouverture sur justement quel peut être ce futur. Alors pour commencer, qui nous sommes ? On fait partie du groupe Veolia. Veolia, on a cette chance de faire partie du leader de la transformation écologique. C'est vraiment la raison d'être de ce groupe qui a encore pris une nouvelle dimension récemment avec l'acquisition de son principal concurrent Suez, que vous avez peut-être suivi. Aujourd'hui, on a la chance d'être le numéro un dans les services à l'environnement. C'est un groupe qui fait à peu près 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. On est un peu plus de 200 000 employés et on travaille dans trois grands secteurs que sont l'eau, l'énergie, les déchets. Comme ça a été un peu exposé en introduction, nous, on travaille dans la filiale ou dans le secteur de l'eau, dans une entité qui s'appelle Water Technologies, donc les technologies de l'eau. Et ce qui nous anime ce soir, c'est le sujet du dessalement qui est porté par une entité qui s'appelle SIDEM, historiquement Société internationale de dessalement d'eau de mer, qui a la chance et le privilège d'être aux avant postes depuis à peu près les années 70. C'est une des plus anciennes sociétés françaises en plus dans ce domaine. La première partie, on voulait vous faire un petit point sur les principaux chiffres clés quant à l'eau sur Terre. L'eau est extrêmement abondante sur Terre, mais elle est extrêmement abondante parce qu'elle est salée. On a 97,5% de l'eau disponible sur Terre qui est salée. Il nous reste 2,5% d'eau disponible non salée et en fait, l'eau exploitable douce sur Terre représente seulement 0,3% du montant total de l'eau. Ce qu'on peut voir aussi, en fait, vous voyez trois petits points. Le premier des petits points, ça représente l'intégralité du volume d'eau disponible par rapport au volume de la Terre. Donc finalement, c'est une sphère qui est assez faible. Le deuxième petit point, c'est le volume total d'eau disponible qui est non salée. Et le dernier tout petit point que vous voyez qui est juste au-dessus de la Floride, ça représente les fameux 0,3% d'eau non salée, exploitable, on va dire facilement par l'humanité. Donc clairement, on a un énorme stock d'eau disponible sur Terre, mais il est essentiellement salé. Un autre sujet qui est, en fait, déjà pour vous donner un petit peu d'ordre de grandeur, de quel est le niveau d'accessibilité à la population terrestre de l'eau potable ? Encore une fois, c'est une information qui est évidemment disponible. En fait, seulement 73% de la population mondiale a aujourd'hui un accès excessivement disponible, clair, sain à l'eau potable. Évidemment, en fonction des pays, en fonction de la richesse des pays, ça peut varier. Des pays comme la France, on a un accès qui est à 97% ou 98% en termes d'eau potable saine pour la consommation. Dès qu'on va aller dans des pays qui sont moins développés, on va tomber beaucoup plus bas, comme les pays africains ou des pays à faible revenu. Finalement, il y a encore 27% de la population mondiale qui n'a pas d'accès à l'eau, ce qui est une valeur assez importante. Par ailleurs, comme vous le savez, des zones de la Terre sont soumises à stress hydrique. Effectivement, ce sont les zones qui représentent l'essentiel du marché de CIDEM. Ce qu'on peut évidemment prendre en compte, c'est le Moyen-Orient et le Porto-Méditerranéen. Le Moyen-Orient, évidemment, c'est désertique, donc c'est très soumis à stress hydrique. Le Porto-Méditerranéen est lui-même soumis à des stress hydriques, notamment la partie sud, la partie du nord de l'Afrique. Mais en fait, ce qu'on peut voir, les codes couleurs ne sont pas forcément très bons, j'en suis désolé. Mais en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'entre aujourd'hui et 2050, ce qui va se passer, c'est que l'intégralité du Porto-Méditerranéen va être affectée par des stress hydriques. Donc, ça va inclure l'Espagne qui est évidemment d'ores et déjà qui dessale son eau de mer, mais ça va aussi affecter le sud de la France et ça va affecter le reste de l'arc méditerranéen. Des pays africains et aussi l'Inde qui seront excessivement affectés par des stress hydriques. Bien sûr, tous les pays du Moyen-Orient aujourd'hui sont déjà des pays désertiques, donc ça représente l'essentiel de notre marché. Eux, je dirais qu'il n'y a vraiment absolument aucun doute par rapport au fait qu'ils n'ont pas d'autres solutions que le dessalement. Quelques autres chiffres, quelques autres ordres de grandeur quant à la consommation d'eau dans le monde. Donc là, on parle de consommation d'eau douce, d'eau cumulée, d'eau douce potable. Donc, le chiffre en fait, en termes au niveau mondial, on consomme 11, alors c'est 11, c'est 11 000 millions, donc 11 milliards de mètres cubes par jour consommés dans le monde. Ce à quoi, en fait, ce qu'on peut comparer, c'est qu'en termes de dessalement d'eau de mer, aujourd'hui, on consomme 140 millions de mètres cubes d'eau dessalée pour à peu près 300 à 400 millions de personnes. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'eau dessalée représente 1% de la consommation totale d'eau dans le monde. Donc, on dirait qu'on est une petite goutte d'eau dans l'océan de l'eau qui est consommée dans le monde. Encore une fois, c'est un ordre de grandeur, c'est important de garder ça en tête. On est évidemment une portion extrêmement importante, enfin, on est très important à certains égards, mais la consommation d'eau mondiale est vraiment, vraiment très conséquente par rapport à la consommation, par rapport à la production d'eau dessalée. Et donc là, je vais vous parler, Jean-Baptiste va vous parler de la technologie de dessalement. Alors, le dessalement, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe probablement depuis la nuit des temps. Les premières traces, je dirais, remontent au moins à l'Antiquité et c'était essentiellement utilisé à l'époque pour les navigateurs. C'était un moyen d'accès à l'eau douce. C'était du dessalement solaire essentiellement. Donc, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un de faire évaporer de l'eau sous une coupole et la condenser naturellement. Voilà, c'est ça qui était fait et ça a fonctionné. C'est quelque chose qui marche bien dans des quantités raisonnables. Donc, si vous voulez alimenter un équipement, un équipage, pardon, c'est faisable. Ensuite, il y a eu évidemment l'histoire à tourner et puis on a commencé à industrialiser les choses. Les premières industrialisations, elles sont arrivées dans le domaine maritime puisque c'était une nécessité à la fois pour les populations, les équipages, mais aussi pour alimenter les chaudières à vapeur. Les chaudières à vapeur consommaient énormément d'eau et donc on avait ce qu'on appelait des bouilleurs qui travaillaient par évaporation et par évaporation, on réussissait à séparer le sel de l'eau. Par la suite, et donc le tournant se fait à peu près au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis en tête. Il y a eu une énorme poussée du département de l'énergie, entre autres, aux États-Unis, pour apporter une approche très scientifique au dessalement et donc comprendre quels étaient tous les mécanismes du dessalement thermique d'abord. Et donc c'est ça qui a conduit à une véritable industrialisation du dessalement. Et les premières technologies qui ont émergi et qui ont été poussées, c'était des technologies thermiques parce que c'était ce qui était disponible. On connaissait ça avec les bateaux et on a continué comme ça. En parallèle, on a commencé à voir des choses. Alors c'était vraiment dans des labos de recherche autour des membranes. Donc ce sont des systèmes, on le verra un peu après, qui permettent de séparer une eau salée d'une eau non salée en filtrant finalement les molécules de sel. Ces inventions, c'est à peu près dans les années 1950. Bon, il y a eu l'âge d'or après du dessalement thermique porté essentiellement par les Caraïbes et le Moyen-Orient, donc avec une énergie qui n'était pas chère à l'époque et des besoins en eau qui étaient énormes pour développer les pays. Donc ça a été l'âge d'or du dessalement avec plusieurs générations de technologies. Je reviendrai un peu dessus, mais vous entendrez des termes de MED, de MSF, des choses comme ça. Et cet âge d'or, il s'est interrompu de manière assez brutale dans les années 2010-2015 à peu près, où on a eu vraiment une envolée, une validation technologique et une envolée de la technologie membranère qui, de par les économies d'énergie qu'elle a portée, a complètement renversé le paysage technologique du dessalement. Et aujourd'hui, c'est vraiment la technologie dominante dans le domaine du dessalement. Alors, les technologies de dessalement, j'ai parlé de thermique, j'ai parlé de membranère. Cette slide, je voulais juste vous la montrer pour que vous ayez en tête que ce sont deux courants dominants. Ce sont les courants qui ont été industrialisés et qu'on trouve quand on fait du dessalement de très grande taille. En fait, la famille du dessalement est une famille extrêmement vaste. Il y a énormément de technologies. On continue à en inventer. Et donc, toutes celles que vous voyez sur l'écran, elles ont leurs applications. Il y a des courants aussi. Malheureusement, les thermiques MSF, MED, MED-TVC, MVC, c'est des choses qu'on voit de moins en moins. On en voit encore un peu dans le monde industriel, mais de moins en moins. Le solaire, c'est des hauts et des bas, un peu au gré d'ambitions écologiques de temps en temps philanthropiques. C'est compliqué de mettre à l'échelle des technologies solaires. La congélation, on peut dessaler par congélation. L'eau de mer, l'eau salée ne se congèle pas à la même température que l'eau douce. Et donc, on est capable de faire des séparations de phases comme ça. Et voilà. Donc, vous avez différentes technologies. Je ne rentrerai pas dans le détail. On pourra, via des questions, si vous voulez y aller par la suite. Mais là, je vais développer juste les deux grandes technos, MED et puis osmose inverse. Donc, la technologie majoritaire, je dirais, du dessalement thermique, c'est du dessalement par distillation. Donc, dans le principe, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Vous faites bouillir de l'eau. Ce qui s'évapore, c'est de l'eau douce. C'est juste de la molécule. Ce sont juste des molécules d'eau. Et si vous réussissez à condenser cette vapeur d'eau, vous avez de l'eau douce. Et ce qui reste dans le fond de la casserole, je dirais, c'est de l'eau salée. Donc, ça, le principe, il est connu et il est assez simple. Quand vous voulez l'industrialiser, vous rencontrez tout un tas de problèmes. Un des premiers problèmes que vous rencontrez, c'est ce que vous voyez au fond de votre bouilloire. C'est le tartre. Dès que vous chauffez trop fort, il y a du tartre qui se dépose. Et l'eau de mer est pleine de sel qui n'a aucune seule envie, c'est de se déposer quand vous voulez chauffer. Et donc, pour ça, on est obligé de dessaler à faible température. Mais pour faire bouillir de l'eau à entre 40 et 70 degrés, la pression atmosphérique, ça n'existe pas. Et donc, il faut travailler sous vide. Le tableau qui est indiqué ici, l'eau, elle bout sous une atmosphère, donc en condition normale, elle bout à 100 degrés. Mais si vous tirez la pression vers le vide, vous réussissez à descendre la température d'ébullition. Et donc, classiquement, un évaporateur thermique, il va travailler en gros entre 40 et 60, 65 degrés à peu près. Donc, vous êtes sous des vides, sous des vides très poussés. Le petit exemple ici, c'est un exemple de machine thermique. Ce que vous voyez là, c'est que vous introduisez de la vapeur d'un côté. Vous faites des évaporations successives, condensations successives. Et si vous avez une machine un peu optimisée, avec un kilo de vapeur, vous pouvez produire ici 3 kilos d'eau douce. Mais vous pouvez aller jusqu'à 9, 10, 12 kilos d'eau douce avec un kilo de vapeur. Donc, c'est une technologie qui a été extrêmement efficace à son époque. Mais il faut quand même avoir de la vapeur et la vapeur, ça coûte cher. En comparaison, l'osmose inverse, c'est un phénomène de transport, transport de particules, si je puis dire. Donc, l'idée, c'est de contrer un phénomène naturel. Ce phénomène naturel, c'est l'osmose. Le phénomène osmotique, c'est un phénomène naturel qui veut que si vous mettez d'un côté une eau salée, de l'autre côté une eau douce et que vous mettez, par exemple, une feuille de cellophane entre les deux, donc une membrane avec des micropores entre les deux. Et bien, naturellement, vous allez avoir une migration de l'eau douce vers l'eau salée parce que vous allez chercher. La nature va chercher à diluer la solution la plus salée pour équilibrer les concentrations. Et donc, les hommes ont pas mal creusé la tête sur comment inverser ce mécanisme. Et la clé, c'est d'appliquer de la pression du côté salé. Donc, si vous poussez suffisamment fort, ce sont des pressions assez élevées. Pour de l'eau de mer, on parle quand même de 60, 70 bar. C'est pas rien. En comparaison, un pneu de voiture, c'est 2, 3 bar. Donc, il faut quand même pousser fort. Donc, si vous réussissez à pousser très fort, vous réussissez à faire migrer l'eau dans l'autre sens, c'est à dire à retenir les sels d'un côté et à produire de l'eau douce de l'autre côté. Et donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait sur l'osmose inverse. Et vous le voyez de manière industrielle. Finalement, ce système qu'on peut voir dans un espèce de tube à essai de ce côté de l'écran, quand vous l'industrialisez, on fait ce qu'on appelle des membranes. Donc, ce sont des systèmes produits à grande échelle dans lesquels vous intercalez des feuillets qui permettent de faire cette osmose inverse et qu'on implémente par milliers sur les usines que Jean-Baptiste vous présentera tout à l'heure. Alors, cette membrane, elle est un peu particulière parce qu'elle a des petits trous. Mais ce sont des trous qui sont nanoscopiques. C'est vraiment tout petit parce que s'il faut retenir une molécule de sel, c'est vraiment, vraiment tout petit. Et donc, ça veut dire que quand on le met en œuvre à grande échelle, il ne s'agit pas juste de tremper des membranes dans l'eau et puis la chose se passe. Il y a tout un tas de systèmes autour pour que ça fonctionne. Et donc, c'est ce qui est montré ici. L'osmose inverse, en fait, c'est juste ces deux petites cases là ici. R O pour reverse osmosis en anglais. Et c'est le bâtiment qui est en haut parce que ça, en fait, c'est une image, c'est une vue de dessus d'une usine réelle qu'on a construite. Et donc, vous voyez que le bâtiment membranère, donc là où se passe réellement le dessalement, c'est finalement une partie uniquement de l'usine. Et tout le reste n'est que conditionnement de l'eau. Donc, on va traiter, filtrer l'eau jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment propre pour arriver sur les membranes et être dessalée. Donc, on a présenté les différentes technologies de membranes, les différentes technologies de dessalement. Un aspect extrêmement important, c'est l'énergie qui est utilisée, en fait, pour pouvoir produire l'eau dessalée. Donc, les premières technologies, en fait, qui ont été présentées par Jean-Baptiste, comme c'est de faire bouillir de l'eau dans une bouillotte, ce sont des technologies qui sont très énergivores. Or, il s'avère que les technologies à membrane, maintenant, que nous mettons en œuvre, sont beaucoup, beaucoup plus sobres. Donc, en fait, ce qu'on vous montre dans ce tableau, ce sont les économies d'énergie qu'on arrive à réaliser en fonction des différentes technologies. Il y a en gros 50 ans, il nous fallait 20 kWh pour produire un mètre cube d'eau dessalée. Et aujourd'hui, nous arrivons à descendre jusqu'à à peu près 3 kWh pour produire un mètre cube d'eau dessalée. Je vais ensuite vous montrer exactement ce que ça représente dans la vraie vie pour nous, en tout cas pour les gens qui n'ont pas forcément les ordres de grandeur énergétique de ce que ça représente. Donc, voilà, les différentes technologies. On est parti de 18 kWh pour les premières technologies qui sont les technologies de MSF. Ensuite, 14 kWh pour les technologies de MED. Et on tombe. Donc, il y a eu un énorme, énorme gap technologique ou en tout cas un énorme progrès des gains technologiques avec les membranes. On tombe à 3 kWh pour produire un mètre cube d'eau. Un mètre cube d'eau, juste pour rappeler un peu l'ordre de grandeur. Une famille française classique consomme à peu près 600 litres d'eau par jour. Et l'énergie nécessaire pour produire un mètre cube d'eau, ça correspond, bon an, mal an, à faire 13 km en voiture. Alors là, désolé, c'est voiture thermique. On aurait dû mettre voiture électrique. Mais bon, ça correspond globalement à ce que quasiment tous les Français font tous les matins pour aller acheter leur pain et rentrer chez eux. Parce que c'est ça que ça représente en termes de consommation énergétique de produire un mètre cube d'eau. Donc, finalement, ça peut paraître des chiffres qui peuvent paraître grands. Mais si on le ramène à ce que nous, on vit au quotidien, ce sont des valeurs qui sont très faibles. C'est aussi, ça correspond globalement à la consommation quotidienne de notre frigidaire à la maison. Tous, on a tous des frigos. Et en fait, on ne fait consommer que la même énergie pour produire l'eau nécessaire à faire vivre une famille que la production ou que l'énergie utilisée par un frigo. Finalement, ce sont des ordres de grandeur qui sont à l'échelle d'une famille, d'une maison qui sont assez faibles. Bien sûr, on a un facteur de fois 5, de réduction par 5 au niveau des consommations énergétiques. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très important. Donc, maintenant, nous allons vous parler du marché du dessalement. Juste pour vous donner quelques ordres de grandeur. Le dessalement dans le monde est un marché qui est en croissance, en croissance assez stable. Bien sûr, l'essentiel du marché est au Moyen-Orient. Mais globalement, on verra après, il y a aussi d'autres aspects, d'autres zones mondiales qui sont intéressées et qui implémentent du dessalement. Aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, on est à peu près à 140 millions de mètres cubes produits chaque jour. Donc, c'est la partie bleue. Et en fait, d'ici une dizaine d'années, le marché aura doublé dans le dessalement mondial de l'eau de mer. Un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on a expliqué, c'est qu'il y a 20 ans, 50% du parc installé, du parc MED, du parc thermique. Et en fait, il y a un énorme changement, on est en train de transitionner l'intégralité de la production d'eau dessalée vers le membraneur. Pour des raisons évidentes qu'on vous a évoquées, qui sont des réductions énormes d'économie d'énergie. Mais le corollaire, c'est qu'évidemment, le coût de production est beaucoup plus faible. Donc, on économise de l'énergie et bien sûr, le coût de l'eau produite en sortie d'usine est vraiment, vraiment, vraiment optimisé. Donc, c'est un ensemble de choses. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, du coup, aujourd'hui, la croissance du marché de l'eau de mer, c'est déjà une augmentation des besoins en eau de mer, des besoins en eau propre des différentes populations. Et c'est aussi le remplacement dans les pays qui sont déjà équipés des anciennes technologies par cette nouvelle technologie qui est beaucoup plus efficace. Dernier ordre de grandeur. Donc, d'ici, on va dire, en gros, la fin de la décennie 2020, seront installés dans le monde l'équivalent de 8 millions de mètres cubes par jour d'eau d'usine. Et pour un investissement annuel qui correspond à peu près à 10 milliards de dollars. Donc, maintenant, on voulait vous parler de l'aspect environnemental. Donc, on a déjà abordé l'aspect énergétique. Donc, on a vraiment les technologies au niveau des économies d'énergie, de l'efficacité des différentes usines est déjà extrêmement, extrêmement avancée. Dans le dessalement, il y a aussi une grosse problématique qui peut être souvent, souvent citée. C'est l'impact environnemental et notamment l'impact associé au rejet de la saumure. Parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais pour produire un mètre cube d'eau, on a besoin de pomper à peu près deux mètres cubes d'eau salée et on rejette bon an, mal an, un mètre cube de saumure. Donc, quel est l'impact en fait de cette saumure sur l'environnement ? Il y a deux aspects. Il y a l'impact local et l'impact global. D'abord, on va vous parler de l'impact local. Donc là, c'est vraiment le processus que nous suivons dans la mise en œuvre de chacune de nos usines. Parce que c'est un processus qui est vraiment très, très classique en fait dans le monde de l'industrie. On va en fait suivre des contraintes qui sont dictées par les différents pays dans lesquels on est amené à travailler, mais qui sont extrêmement communes et qui sont vraiment extrêmement généralisées. C'est vraiment les mêmes contraintes que ce que nous, on peut avoir en France quand on va mettre en place n'importe quel type d'usine. L'aspect principal, c'est le rejet de la saumure. On a aussi la problématique de température de l'eau de mer, mais bon, celui-là, il est un peu plus faible par rapport à nos usines parce qu'en fait, on chauffe très peu l'eau. Donc en fait, nous, on rejette la saumure. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va évaluer différentes possibilités techniques de rejeter la saumure. Donc soit on rejette la saumure au bord de la mer, soit on rejette la saumure en fait au large, dans un tuyau de plusieurs kilomètres. Et en fait, on va disperser la saumure. Donc on est amené à faire des études d'impact environnemental qui en fait analysent dans un nuage de dispersion comment on va augmenter la salinité de l'eau de mer dans la zone. En parallèle de ça, il y a un échantillonnage en fait de la zone qui est déterminée, qui analyse la faune marine, la flore marine, l'intégralité en fait de l'environnement marin qui va être affectée par ça et des entreprises avec lesquelles on travaille déterminent l'impact que ça va représenter. Nous soumettons un dossier complet auprès des autorités qui ensuite choisissent à notre place les technologies qu'on devra mettre en oeuvre. Donc globalement, c'est quelque chose qui est extrêmement contraint et qui en fait, nous, on est obligé de suivre ces contraintes-là. Et c'est vraiment extrêmement, enfin globalement, on suit les règles de l'OMS par rapport à tout ça. Donc ça, c'est un exemple en fait du projet que je gère actuellement, qui s'appelle le projet Mirfa 2, qui est en fait au large d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, enfin à côté d'Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et donc il s'avère en fait, donc là, ce que ça représente, c'est exactement en fait le nuage d'excessive salinité sur lequel on va avoir un impact. Donc c'est fait globalement, on va dire, c'est une sphère de quelques kilomètres, 3-4 kilomètres. Et on a dû analyser l'impact de cette salinité supplémentaire sur l'eau de mer sur les différentes espèces végétales et animales. Et à partir de là, en fait, bon, en l'occurrence, il s'avère que l'impact était absolument négligeable et on a pu mettre en œuvre notre solution, nos choix technologiques, qui étaient donc dans ce cas très précis de rejeter l'eau de mer directement au bord de la plage. On a d'autres usines, je vous montrerai une photo tout à l'heure de notre usine, où en fait le système de rejet était un système en fait avec un tuyau de 3,50 mètres de diamètre qui allait au large, à peu près à 3,5 kilomètres avec un système de diffusion qui de ce fait limitait encore plus les impacts locaux sur la zone de rejet. Donc pour résumer, sur les zones vraiment de manière très 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 faite, de manière très très locale, on a un impact au niveau de la salinité parce qu'évidemment on augmente la salinité, mais l'impact est extrêmement mesuré et en tout cas extrêmement contraint et n'est obligé de suivre les régulations. Alors ça c'est l'impact local. Évidemment, on peut aussi se poser des questions sur un impact à beaucoup plus large échelle. Donc en fait, l'exemple du golf, on l'appelle le golf arabo-persique, donc on dit le golf, c'est beaucoup plus simple. Le golf représente 45% de la production mondiale d'eau dessalée dans le monde. Et on pourrait imaginer que le golf, c'est globalement une mer morte ou c'est extrêmement restreint parce qu'il n'y a que le détroit d'Hormuz qui communique entre le golf et l'océan Indien. Or, les études montrent que l'impact de toutes les usines, donc encore une fois qui représentent 45% du montant total de l'eau dessalée dans le monde, est de 0,05% dû au dessalement. Alors qu'en fait, l'évaporation naturelle elle-même représente un peu moins de 6%. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est absolument négligeable sur le biotope, sur la vie marine globale. On est vraiment, 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 on ne représente quasiment rien. Et le dernier point, ce qui pourrait être surprenant, c'est qu'en plus de ça, dans le golf, l'eau se renouvelle extrêmement rapidement. J'ai plusieurs études en fait en tête, mais là, dans ce que vous pouvez voir, on analyse que l'eau se renouvelle entièrement entre 3 et 5 ans. Donc, il y a une circulation naturelle entre l'océan Indien et le golf qui fait que de toute manière, il n'y a pas d'augmentation de la sanité globale à impact global dans le golf. J'ai d'autres études qui disent que c'est un peu moins de 2 ans. Quoi qu'il en soit, l'intégralité de la recherche académique qui n'est pas que dans la zone du Moyen-Orient, on a aussi des exemples d'études en Australie, aux Etats-Unis, concluent que notre industrie, malgré ce qu'on peut lire et entendre, n'a absolument aucun impact sur la vie marine dans les zones où c'est étudié. Une dernière information sur l'impact environnemental, parce que comme on parlait tout à l'heure des économies d'énergie que représentent les usines que nous mettons à l'heure actuelle, là, ce que vous voyez, c'est deux graphiques qui sont tirés des objectifs à moyen terme des Émirats Arabes Unis. Un premier objectif qui est de décarboner l'électricité des Émirats Arabes Unis, et le deuxième objectif qui est le corollaire, qui est de décarboner la production d'eau. Dans la décarbonation électrique du mix, le mix électrique des Émirats Arabes Unis, évidemment, historiquement, c'est un pays qui produisait son énergie à base de pétrole et de gaz. Maintenant, ils ont du nucléaire et ils investissent de manière conséquente aussi dans le renouvelable et notamment dans le solaire. Ils ont un objectif globalement de baisser de 50% leur mix énergétique. Nous, en France, on a la chance d'être déjà, je crois qu'on est à 12 kg par mégawatt en produit. Nous, on est beaucoup plus bas. Et l'eau, ce sera pareil. En fait, comme vous avez vu, la consommation énergétique est quand même un gros aspect dans l'eau. Ils ont un objectif pour 2030, de passer de 16 kg de CO2 par mètre cube produit à 1 kg de CO2 par mètre cube produit. Et les technologies membranaires sont la clé de voûte de ces objectifs aux Émirats Arabes Unis. Sachant que l'exemple qu'on vous a donné aux Émirats Arabes Unis est un exemple qui est reproduit de manière assez globale dans les pays du Golfe, avec des échéances qui sont plus ou moins longues, mais qui ont le même objectif en termes de décarbonation. Alors, le dessalement de manière pratique, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une usine thermique. C'est la plus grande usine de dessalement thermique construite en une fois. Donc elle produit quand même 800 000 mètres cubes par jour d'eau dessalée. Donc en comparaison, la consommation du Grand Paris, on va dire, c'est à peu près 600 000 mètres cubes par jour. On produit juste avec cette usine plus que tout ce que Paris et sa banlieue proche peut consommer. Et donc, c'est une usine qui date de 2010, mais déjà à l'époque, les soucis d'efficacité énergétique étaient extrêmement présents. Et donc, ce que vous voyez au fond, là, l'écheminée, c'est une centrale thermique. C'est-à-dire que la vapeur n'était pas juste produite pour faire du dessalement, mais elle était produite pour faire de la co-génération. C'est-à-dire que cette vapeur, cette vapeur, elle commençait par être turbinée. Donc, on extrayait déjà une valeur très importante, une valeur énergétique très importante de cette vapeur pour faire de l'électricité. Et la chaleur résiduelle qu'on avait derrière, on l'utilisait pour alimenter les unités de dessalement, qui sont donc les grosses machines paréli-pépédiques que vous voyez ici. Donc, ça, c'était 2010. Et 2010, la transition était déjà lancée. Ça, c'est un autre exemple de réalisation de l'époque où on commençait déjà à réfléchir à des modèles dits hybrides. C'est-à-dire qu'on avait à la fois du dessalement thermique et du dessalement membranaire. La réflexion qui était derrière ça, sur cette usine de Fujira, c'est qu'on avait une consommation d'eau qui était à peu près fixe dans l'année, avec par contre une consommation d'électricité qui variait énormément dans ces pays au gré de la climatisation. Et donc, l'idée était de dire la variation de consommation en électricité va impacter un petit peu la production d'eau grâce aux unités thermiques. Et donc, on va adjoindre à ça une usine d'eau ce moins inverse qui tourne purement à l'électricité, qui va permettre de niveler un petit peu ces variations de production potentielle. Donc ça, c'est une usine qui faisait à peu près 600 000 m3 par jour en tout, quand on combine à la fois l'osmose inverse et le dessalement thermique. Alors, cette usine-là, c'est une usine de membranaire à 100%. Ça, c'est une usine dont j'étais le chef de projet. Donc ça, c'est quelque chose... Une usine où j'ai pas mal passé de temps à travailler dessus. Donc c'est une usine qui est plus petite, qui sert à Baragne, qui ne produit que 227 000 m3 par jour. Donc ça correspond à peu près à la moitié de la consommation de Paris, qu'on a terminée en 2022. Et on est sur des cycles de projets qui sont assez courts. Ça, c'est une usine qui a été livrée en deux tranches. Donc deux tranches de... Enfin, on était à 227 000 m3 par jour. Donc deux tranches de 110 000 m3 par jour. Et la première tranche de cette usine a été mise à disposition en 22 mois. Donc c'est globalement des cycles de projets qui sont très rapides. On est vraiment très, 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 très pressés de les construire et de mettre l'eau à disposition. Et la deuxième tranche, on l'a mis à disposition au bout de 36, 38 mois. Je dirais que l'un des aspects assez intéressants, c'est qu'en fait, on a construit cette usine pendant le Covid. Donc c'était un challenge humain, supplémentaire, extrêmement, extrêmement important. Surtout qu'on travaille, nous, on est en France, on travaille avec énormément de pays. En fait, nos fournisseurs sont, vont des Etats-Unis, au Japon. On construit en local. L'ingénierie est en France. La construction est sur les différents sites. Donc bon, dans le cadre, dans le contexte du Covid, c'était vraiment des choses qui étaient extrêmement complexes à gérer. Et cette usine, alors en fait, j'ai un petit calcul, elle permet à Bahreïn de réduire de 1% par individu son empreinte carbone. Les pays du Golfe sont... Attendez, je suis en train de faire une bêtise. Les pays du Golfe, évidemment, sont des pays où l'empreinte carbone par habitaux est extrêmement grande. Et uniquement cette usine-là leur a permis, en fait, leur permet de réduire de 1% leur empreinte carbone. Et donc celle-là, ça aussi, c'est une usine une usine membranère qui, elle, fait plutôt autour de 700 000 m3 jour. Donc là aussi, c'est une très, très grosse. Elle est située pas très loin de Dubaï. Et elle aussi, elle a été complétée dans un temps record vu la taille livrée à l'heure. Et elle tourne maintenant depuis il y a un peu plus d'un an pour la dernière tranche. Ça, ça a représenté le présent, là où nous en sommes. Et on va vous parler, en fait, globalement, pour terminer, de quelles sont les tendances. les tendances du marché du dessalement, on en a un petit peu parlé. Il y a une première grosse tendance de fond qui est le remplacement des usines vieillissantes, essentiellement thermiques, qui commencent à avoir 20, 25, 30 ans d'existence par des systèmes bien plus performants à base d'osmose inverse. Donc ça, c'est quelque chose qui alimente une part très significative du marché du dessalement aujourd'hui. La deuxième part, c'est une croissance organique de la population qui reste très soutenue dans pas mal de régions et de l'industrie aussi. Et donc, il y a besoin de continuer à alimenter en eau toutes ces zones. Et là, évidemment, qu'on va tout de suite sur les solutions plutôt osmose inverse, à la fois parce qu'elles sont plus efficaces énergétiquement parlant et aussi parce qu'on sait décarboner l'énergie primaire. Quand on a de l'électricité, c'est plus facile à décarboner évidemment que de la chaleur produite à partir du gaz. En termes de marché, alors là, on les a qualifiés d'émergents, mais en fait, ce sont des marchés qui réémergent, si je puis dire. Le dessalement reste quelque chose d'assez intensif en termes de capital. Ce sont quand même des grosses usines. On parlait tout à l'heure d'à peu près 10 milliards de dollars à investir tous les ans pour le dessalement mondial. Et donc, les pays ne font pas ça tous les 4 matins. Et donc, on voit en fait des vagues de dessalement qui correspondent à des conjonctions de situations à la fois financières. Il faut que les banques soient prêtes à payer. D'acceptation des populations, ça prend du temps aussi que des populations soient convaincues du bénéfice et de la nécessité de faire du dessalement. Et donc, les pays qu'on cite là, l'Espagne et l'Australie en particulier, on voit une nouvelle vague de construction d'usines de dessalement qui arrivent. Ce sont des pays où, intuitivement, on peut s'attendre à avoir du dessalement. Mais il y a des endroits où, intuitivement, on ne s'attendrait pas forcément à avoir du dessalement. Mais par exemple, l'Angleterre construit des usines de dessalement du côté de Londres. Bon, le Chili, on peut un peu plus légitimement s'y attendre. Mais voilà, le dessalement, il se développe encore et il continue à sortir un petit peu partout. La vraie tendance de fond nouvelle, je dirais, pour le dessalement, c'est l'émergence de ce qu'on appelle la re-use, réutilisation des eaux usées traitées. Donc, finalement, c'est ce concept qui veut qu'une eau souillée, qu'on envoie à l'égout qui soit industrielle ou municipale, ça reste de l'eau. Et cette eau-là, une fois qu'on la traite, finalement, on est tout à fait capable d'isoler les molécules d'eau et séparer, je dirais, le bon grain de l'ivraie. Et cette tendance, c'est quand même quelque chose qui est globalement positif pour l'environnement. Les freins, il y a beaucoup de freins là-dessus et ces freins-là, ils ne sont pas technologiques. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Les solutions technologiques pour faire une réutilisation d'eau usée efficace, existent sans problème. Les freins, ils sont plutôt psychologiques. Quand on dit à une population, voilà, demain, peut-être qu'une partie de l'eau que vous boirez, elle sera, l'eau à boire, elle sera d'origine eau usée, ça peut tiquer, même si, objectivement, aujourd'hui, on la rejette dans une rivière, souvent, pour la recollecter quelques kilomètres après pour en faire de l'eau potable. C'est essentiellement un frein psychologique. Et après, il y a aussi un gros frein réglementaire. Vous avez probablement suivi cet été, il y a eu des changements de réglementation en France qui commencent à autoriser à grande échelle la réutilisation d'eau usée. Et la France est quand même globalement en retard par rapport aux autres pays. Mais on n'est pas les seuls. Mais il y a du chemin à faire avant de rattraper des pays comme Israël qui recyclent entre 80 et 90% de leurs eaux usées ou même l'Espagne qui est nettement devant nous. Dans les conclusions, en fait, les solutions de décemment d'eau de mer sont des solutions industrielles qui sont maîtrisées. On est vraiment sur un historique qui est très long qui sont désormais vraiment, vraiment robustes. Nous maîtrisons l'impact environnemental de nos usines et nous sommes en constante recherche d'amélioration, d'optimisation de l'énergie. On n'a pas atteint un seuil, en fait, on est toujours en train de chercher, mais on a atteint vraiment une valeur qui commence à se réduire de plus en plus. Mais on travaille au quotidien à continuer à chercher à baisser la consommation énergétique. Les enjeux sont doubles. Le premier enjeu est économique et économique pour nous et pour nos clients qui vont ensuite commercialiser l'eau. Et le deuxième enjeu est aussi, bien sûr, évidemment, une recherche de diminution au maximum de la consommation énergétique et donc des émissions de carbone. Nous sommes essentiels, nos technologies sont essentielles pour le développement dans certaines parties du monde. On en a déjà parlé. Encore une fois, le Moyen-Orient ne pourrait pas être ce qu'il est sans les technologies de sa manteau de mer. Mais il y a effectivement un mais et c'est ce que j'introduisais. On a quand même une conviction profonde chez Veolia de manière générale mais on la partage évidemment aussi chez SIDEM. C'est que l'eau, c'est quand même un moyen extrêmement précieux. C'est trop précieux pour n'être utilisé qu'une seule fois. Et donc, ce qu'on promeut SIDEM aussi, donc on peut se dire on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Mais non, c'est vraiment profondément ancré dans notre accompagnement de nos clients. La première chose qu'on vend à nos clients, c'est on cherche à économiser cette eau. Ça passe par des effets qui est cités de réseau, des sensibilisations de population, des rationalisations d'usage. La meilleure eau quelque part, c'est celle qu'on ne consomme pas vraiment. Donc la première chose qu'il faut essayer de faire sur le cycle de l'eau, c'est d'abord économiser cette eau. Une fois que cette eau a été utilisée, il y a tout un tas de technologies pour les réutiliser, les retraiter, les recycler. Et ce sont des choses qu'on voit émerger et SIDEM a bien l'intention, comme on a été dans les pionniers du dessalement, d'accompagner cette vague parce que les technologies par certains aspects sont assez similaires. Donc ça, c'est vraiment des changements culturels profonds, des changements législatifs compliqués, mais qui sont nécessaires pour que demain, le cycle de l'eau entretenu par l'homme soit vraiment durable. Et donc à la fin, dessaler, oui, et c'est vraiment notre métier, donc on sait le faire, on le fait bien et on considère que ça fait intégralement partie de la solution de l'eau douce à l'échelle planétaire, mais c'est une solution qui est complémentaire d'autres solutions pour avoir une eau durable sur notre planète. J'aurais une première question s'il vous plaît. Lors du processus de désalinisation de l'eau, est-ce qu'il n'y aurait pas une dégradation ou une perte de la qualité de l'eau, notamment par rapport à la perte des sels minéraux lors du processus de désalinisation, la perte de nitrate, de calcium, ce genre de choses comparativement à une eau minérale, notamment ? Une perte de qualité, non, je ne dirais pas que c'est une perte de qualité. Après, les constitutions de l'eau sont différentes. Quand vous filtrez de l'eau sur une membrane d'osmose inverse, vous éliminez à peu près tous les sels. Donc effectivement, des nitrates, des choses comme ça qui ne peuvent pas toujours être bonnes, on est content de les filtrer parce qu'on arrête aussi des micro-polluants, on arrête pas mal de choses avec des membranes. Mais c'est aussi pour ça à un moment dans la vidéo, je vous parlais de reminéralisation, c'est aussi pour ça qu'en aval de cette barrière extrêmement fine, on vient réinjecter des carbonates essentiellement, c'est-à-dire qu'on vient rééquilibrer l'eau. Donc on vient lui remettre des sels minéraux à la fois pour qu'elles soient meilleures à la consommation, je dirais, mais aussi pour qu'elles soient à l'équilibre, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas agressives vis-à-vis des réseaux à la fois municipaux et domestiques. Merci pour votre présentation. En fait, vous avez en partie répondu à ma question. Je me posais la question de la potabilité de cette eau au regard des différents critères, d'abord physiologiques, que l'on doit respecter. Et puis, j'avais une curiosité personnelle. Quelle est la nature chimique de vos membranes, s'il vous plaît ? Alors, l'eau qu'on produit en sortie d'usine, elle est conforme aux réglementations qu'on nous impose, qui peuvent varier en fonction des usines. Donc c'est une eau qui est tout à fait potable. Après, donc personnellement, je n'ai aucun problème à boire l'eau qu'on produit en sortie d'usine parce que je connais les réseaux, je sais comment on les entretient. Quand on part dans les réseaux de distribution, après, on va dire que dans ces pays-là, c'est rare de boire l'eau du robinet. Vous pouvez en général avoir une petite surprise. Mais c'est plutôt par un entretien de réseau éventuellement défaillant que parce que l'eau produite initialement est de mauvaise qualité. L'eau, elle est désinfectante. C'est souvent une spécification OMS ou équivalent. Alors après, pour les membranes, il y a eu plusieurs générations, mais aujourd'hui, c'est des polysulfones. la base chimique, c'est des polysulfones. C'est de la chimie assez classique, je dirais. Comment est distribuée cette eau suivant les pays ? Est-ce que c'est par un réseau de tuyauterie ou par des bouteilles ? Et combien coûte un litre d'eau et ainsi traité suivant les pays ? Alors l'eau, elle est distribuée par des réseaux. Ce sont des tuyaux comme en France, en Europe, je dirais. ce sont quand même des pays où l'eau qui est bue, elle est bien souvent amenée en conteneur ou en bouteille. Mais c'est, encore une fois, c'est les réseaux et souvent les modes de distribution dans les immeubles qui est un modèle plutôt anglo-saxon. Pour faire très simple, un modèle plutôt français, c'est un modèle de réseau pressurisé, assez fortement pressurisé qui permet de monter jusqu'en haut des immeubles. Le modèle anglo-saxon, c'est un réseau faiblement pressurisé qui peut être sujet à des entrées d'ailleurs de contaminants extérieurs de temps en temps. Et ça veut dire qu'en bas de chaque immeuble, bien souvent, vous avez une pompe qui monte l'eau sur le toit dans des bacs. Alors ça marche très bien en Angleterre où en moyenne, il fait 15-20 degrés, il n'y a pas beaucoup de soleil. Quand vous mettez ça à 40 ou 50 degrés en plein soleil, ça fait souvent un vrai bouillon de culture. Pour prendre la douche, ça peut aller. A boire, encore une fois, je ne le conseillerais pas. Oui, vous nous avez montré essentiellement donc des exemples massifs de dessalement dans le Golfe. Vous évoquiez à la fin de votre exposé les marchés potentiels et parmi ces marchés, l'Espagne. Alors l'Espagne est en train de connaître actuellement, notamment sa côte méditerranéenne, une crise hydrique considérable. qu'on attendait depuis un certain temps liée naturellement à la compétition entre les villes, le tourisme et naturellement l'agriculture. Alors la question qui se pose, il y a déjà une très grosse usine, enfin, probablement pas de la taille de celle que vous évoquiez dans le delta du Lio-Bregat à Barcelone. Mais la question que je me posais en vous entendant, ces investissements sont considérables. Dans les pays du Golfe, je pense qu'ils sont largement financés par les États et pas par les consommateurs. Dans les pays que vous évoquiez avec un potentiel pour ce type de dessalement, il va se poser forcément le coût et le coût notamment à l'arrivée. d'autant plus qu'entre votre usine éventuelle et puis le consommateur, se perd à peu près la moitié de l'eau dans des réseaux qui sont complètement abîmés, percés, etc. Donc, la question que je souhaitais vous poser, c'est de savoir quel est l'impact marginal dans une zone où il y a d'autres ressources d'une usine de dessalement et ses conséquences sur les prix, donc sur le prix de l'eau et sur les réactions des consommateurs. on pourrait aussi avoir pour le prix de l'eau les mêmes problèmes qu'on a rencontrés pour le prix de la TVA ou sur le gasoil. Alors, je ne sais pas si je réussirai à répondre à toutes vos questions. Vis-à-vis du financement, de manière assez surprenante, dans ces pays du Golfe, le gros du financement des usines sont sur des modèles partenariat public-privé. Donc, c'est le privé qui finance, donc des investisseurs, ce sont des banques, des consortiums de banques qui financent le développement de ces grosses usines. La particularité qui est offerte par ces pays du Golfe, c'est la stabilité économique. C'est-à-dire que vous avez derrière un État qui garantit que pendant 25 ou 30 ans, il va acheter l'eau, d'ailleurs qu'elle soit produite ou non, mais donc il va verser une rente, quelque part une location de cette usine pendant 25 ou 30 ans. Et il y a des fonds souverains qui garantissent finalement l'investissement. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien dans ces pays. Et c'est ça aussi qui fait que ce genre de modèle est difficilement exportable dans tous les pays. Vous aurez du mal à le faire dans tous les pays d'Afrique parce qu'il faut des garanties bancaires derrière. Vis-à-vis du dessalement espagnol, alors la première grosse vague de dessalement, parce qu'il y a Barcelone, mais il y en a plein en fait sur toute la côte, c'est nous en fait qui l'avons beaucoup payé. Il y a eu énormément de fonds européens qui ont été mis dans ces développements. Sur l'impact du marché de l'eau, honnêtement, là, je ne saurais pas répondre parce que je pense que ce sont des sujets extrêmement locaux en fonction des coûts de développement, des coûts de construction et aussi de la politique des municipalités et des gens qui exploitent ces choses-là. Mais juste pour donner un ordre d'idée, les tarifs, et corrige-moi, Jean-Lautis, si je dis une bêtise, mais les tarifs du mètre cube d'eau dans les pays du Golfe, c'est autour de 50 centimes le mètre cube. Et l'énergie, certes, est disponible là-bas, mais dans les modèles qui donnent une eau à 50 centimes le mètre cube, ce sont quand même des kilowattheures qu'on achète autour de 15, 20 centimes de dollars. Donc on n'est pas très très loin non plus des prix que vous payez aujourd'hui chez vous. Donc quand vous massifiez une industrie, en fait, vous réussissez quand même à faire des économies d'échelle qui font que vous pouvez produire les choses à des coûts qui sont assez faibles. Et si vous rapportez, enfin je ne sais pas si vous connaissez votre facture d'eau, mais si vous rapportez au coût du mètre cube que vous payez en France, la différence est sensible. Autre question ? Donc la question était très proche de celle qui vient d'être posée. Yves Pommier. Désalinisation, des salements, c'est près de la mer. Du point de vue de la géographie, ça va renforcer le pouvoir des communautés vivant près de la mer au détriment de l'intérieur des continents. La ressource à l'intérieur des continents qui existe massivement, elle est connue, c'est essentiellement des nappes phréatiques salées. Est-ce qu'il y a quelques idées que vous développez de ce côté-là ? Alors, oui, le propos des dernières diapositives s'applique encore plus, je dirais, dans ces coins-là. C'est-à-dire que réutiliser l'eau utilisée devient une évidence quand finalement vous n'avez pas la mer juste à côté. Après, dessaler les eaux souterraines, les eaux fossiles, oui, c'est faisable. Il y a quand même quelques difficultés associées à la saumure. C'est-à-dire que quand vous êtes au niveau de la mer, on sait disperser une saumure dans un océan, on sait réduire l'impact. Quand vous êtes à terre, cette saumure, il faut bien en faire quelque chose. Alors, soit vous la réinjectez dans des puits qui ont été désaffectés, soit vous poussez le mécanisme jusqu'à l'extrême et vous en faites du sel et vous extrayez tout l'eau. Mais là, la consommation énergétique, elle est complètement exponentielle. Donc, il y a des arbitrages qui ne sont pas simples dans ce genre de conditions. mais votre propos de dire que c'est quelque chose qui renforce les inégalités, c'est une évidence un peu de la même manière que l'accès au pétrole renforce aussi ces inégalités. Bonsoir, j'ai deux questions à vous poser. Une première à caractère plutôt technique et l'autre à caractère plutôt marketing. Comment déterminez-vous les lieux où vous allez pomper en mer et prélever l'eau de mer au large en termes de distance, de profondeur, etc. C'est ma question technique. Et la question marketing, quel est votre positionnement par rapport à la concurrence mondiale et comment vous voyez votre avenir ? Merci. Alors, comment on détermine où on va pomper ? Ce n'est jamais une question extrêmement simple. On vous a montré des simulations sur la partie dispersion de Saumur. En fait, là, on ne le voyait pas là, mais ces modèles de dispersion sont couplés au modèle, enfin, la partie pompage. C'est-à-dire qu'on va chercher à les pomper dans un endroit où on va éviter ce qu'on appelle des recirculations. C'est-à-dire que si on se met comme les Shadok à repomper ce qu'on a dessalé, il y a un moment, ça ne se passe plus très bien. Et après, on a un certain nombre de considérations, là, plutôt d'expérience, où on sait qu'il faut qu'on pompe suffisamment loin du sol, parce que sinon, on va aspirer des vases qui risquent d'encrasser les membranes. On sait qu'il faut aspirer suffisamment loin de la surface pour que les ouvrages ne soient pas soumis au mouvement de la houle, que l'impact des vents et des courants soient limités. Voilà, il y a tout un tas de règles, je dirais, qui nous permettent de choisir un endroit qui est à peu près adapté. Maintenant, sur la côte, on ne choisit pas où on va implanter une usine. Le foncier, enfin, ça rejoint un peu la question précédente, le foncier côtier est très, très recherché. Et donc, quand une municipalité ou un pays a un endroit, ils nous disent, voilà, vous vous implantez là, et puis débrouillez-vous pour faire quelque chose qui marche à ce moment-là. Autre question ? Oui, merci. Sur l'aspect marketing, on est globalement le leader du dessalement. On est premier, deuxième, troisième en fonction des différentes années. Tout à l'heure, on parlait d'Espagne. En fait, il s'avère que l'industrie espagnole est extrêmement en pointe aussi au niveau du dessalement. Donc, on pourra, en fait, notamment nommer une entreprise qui s'appelle Actiona, qui est un de nos gros concurrents, avec lequel, des fois, on se bat, des fois, ils nous battent, des fois, on les bat. Mais sur la période 2020, enfin, 2018-2020, on était le troisième acteur, en fait, en termes d'usines installées. Et là, aujourd'hui, on est le deuxième au niveau de... On est le deuxième mondial au niveau d'usines installées. vis-à-vis de comment est-ce qu'on se voit dans les années à venir, je dirais que ça va être à nous de prouver qu'on va rester en vie, qu'on va continuer à exister. Déjà, on a 50 ans, donc on est une entreprise qui est quand même plutôt fiable et qui fonctionne depuis longtemps. On est sur un marché en croissance. Donc, on est sur un marché de niche, on est sur un marché en croissance. Donc, on a une visibilité à court terme et à moyen terme qui est assez grande. Les projets sont là, les projets se font, les projets se financent. Donc, on est confiant par rapport à notre entreprise au sein du groupe Veolia dans les années à venir. Oui, merci. Deux petites questions. Quelle est la durée de vie d'une usine de dessalement en moyenne ? Et la deuxième question, vous nous avez montré qu'il n'y avait pas de problème de rejet de saumur dans le golfe. Mais qu'est-ce que ça donnerait sur la mer Méditerranée qui est une mer fermée et qui se renouvelle, j'imagine, beaucoup moins vite ? Ah oui, la durée de vie. La durée de vie, ça dépend, mais globalement, c'est entre 25 et 30 ans. C'est la durée de vie sur laquelle, en fait, on dimensionne, on fait l'ingénier de nos usines. Aldour, c'était 25 ans. L'autre usine que je vous ai présentée tout à l'heure qui s'appelle Mirvade, on est sur une usine de 30 ans. Après, on peut prolonger, évidemment, la durée de vie en fonction, en fait, des dépenses qu'on va faire en termes d'opération. Mais notre point de départ, c'est ça. Vis-à-vis de la Méditerranée, la problématique en Méditerranée, parce qu'il y a beaucoup de dessalements en Méditerranée, la problématique est un peu différente de celle du Golfe. Le Golfe, c'est une mer qui est très peu profonde. Vous avez au maximum 15, 15, 18 mètres dans ces eaux-là, à part au niveau du Détroit. Donc, c'est quelque chose qui est très plat. C'est relativement petit comparé à la Méditerranée. Donc, on est obligé de faire des dilutions qui sont un peu particulières sur des grandes distances, etc. La Méditerranée est quand même globalement beaucoup plus vaste. La Méditerranée, il y a quand même beaucoup de courant qui circule. Donc, en fait, la dispersion de la saumure, on va plutôt la faire en surface. On va aller chercher à rester plutôt en surface pour que les panaches, alors, ils seront peut-être plus étendus. Mais là où le panache devient néfaste, c'est en fait quand il arrive au fond. Si vous arrivez au fond sans avoir une salinité qui est à peu près équivalente à celle de l'eau de mer environnante, l'eau, elle ne bougera plus parce qu'il n'y a pas de courant au fond. Et c'est à ce moment-là que vous commencez à abîmer le milieu. Donc, en Méditerranée, on va plutôt chercher des dispersions de surface. Et comme c'est très profond après, les courants, les vagues, etc. font le travail de diluer tout ça. Aujourd'hui, la Méditerranée est parsemée d'usines de dessalement. On parlait de l'Espagne tout à l'heure, Chypre, Israël, vous en avez vraiment partout. La Libye. Bonjour. Je me demandais, vous avez parlé de la minéralisation. Je me demandais d'où venaient les minéraux qui étaient utilisés. Je me demandais aussi si, en plus des études écologiques, il y avait des études d'impact sur les populations. Si, par exemple, il y avait eu des cas de déplacement des populations pour installer les usines, c'est quand même des usines énormes. Et ma dernière question, c'était au niveau de Mayotte. Je ne sais pas si vous êtes... vu les problématiques d'eau potable à base, s'il y a des projets d'instauration d'usines de dessalement. Alors, la reminéralisation, les minéraux qu'on injecte, c'est de la roche, de la roche broyée. Donc, on essaye de se sourcer en local. Quand on est dans le golfe, Oman, par exemple, a des grandes carrières de carbonate, de calcium. Donc, on va souvent se fournir par là. Mais on essaye de sourcer en local. Vis-à-vis du déplacement des populations, c'est vrai que nous, on arrive plutôt en aval. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où la municipalité nous dit, voilà, il y a un terrain, vous installez et tout. Alors, je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Maintenant, les Émirats, c'est quand même de grandes étendues désertiques. Les populations sont essentiellement concentrées dans les villes. Maintenant, un peu comme partout dans le monde, probablement que quand on développe des grosses infrastructures, même si ça, on a l'impression que c'est très gros, mais vous voyez, ça, Jean-Baptiste disait, c'est un terrain de foot. Donc, c'est quelques terrains de foot. Ce n'est pas non plus, on ne parle pas de dizaines de kilomètres carrés non plus. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont expropriés pour avoir des terrains ? probablement que comme dans tous les grands travaux d'infrastructures, ce genre de choses peut arriver, oui. Et enfin, Mayotte, alors Mayotte, Veolia, oui, suit les sujets de Mayotte, évidemment. après, pour développer des projets, notre ambition, c'est évidemment de venir servir les populations. On n'est pas pour autant une société philanthropique. Donc, pour pouvoir être acteur dans un endroit, il faut qu'il y ait des conditions pour réaliser des projets. Il faut qu'il y ait évidemment des infrastructures. Il faut qu'il y ait des infrastructures financières. Il y a tout un tas de choses qui font que on ne peut pas arriver et puis fournir de l'eau n'importe comment. Donc, oui, Mayotte, Veolia, suit ça de très très près. Qu'est-ce qu'on y fait exactement aujourd'hui ? Je ne saurais pas vous dire. Bonjour. Merci. J'ai beaucoup aimé votre conclusion quand vous avez évoqué le fait que le dessalement restait une solution complémentaire pour la production d'eau douce et qu'effectivement, il fallait principalement favoriser des solutions de reuse et l'évitement aussi, la baisse de la consommation. Vous avez mentionné également que le dessalement participait au développement économique ou au développement des territoires et également qu'il faisait baisser d'un point l'impact carbone sur cet aspect de l'eau pour les habitants. Que pensez-vous ? Et là, je suis peut-être un peu taquine, mais finalement, de l'impreinte carbone qu'on participe à développer et à augmenter en participant finalement au développement de ces villes dans ces régions qui sont finalement des territoires avec une nature assez hospitalière par nature. et également, je voulais avoir plus d'informations sur quand vous parliez des composants chimiques qui pouvaient aussi venir en complément des saumures en sortie des stations. Merci. Alors, le point que vous évoquez, c'est évidemment quelque chose qui est au cœur des arbitrages quand on a à choisir sur quel projet on va se positionner en tant que Veolia. mais quelque part, un point qu'on prend en compte dans la réflexion, c'est que le droit à se développer, ce n'est pas Veolia qui l'arbitre. Et donc, on peut, philosophiquement parlant, se poser la question mais est-ce que c'est judicieux de développer, que l'Arabie saoudite se développe ? Est-ce que finalement, il ne faut pas développer d'autres pays qui ont l'air d'être plus hospitaliers ? Ce choix, il ne nous appartient pas. Donc, ça, quelque part, voilà, on admet que chacun a le droit de faire ses choix par rapport à ses développements. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on accompagne ces gens ? C'est parce qu'on a la conviction que ce métier, on sait le faire, on le maîtrise et on le fait plutôt de manière très performante et on pense qu'on sait le faire de manière plus propre que d'autres. Et donc, quelque part, nous, notre ambition, c'est d'accompagner ces gens sur cette transition écologique. Il y a des gens qui pourraient faire des installations qui consommeraient deux fois plus d'électricité, qui auraient des empreintes environnementales parce qu'ils vont sourcer des matériaux un peu partout nettement supérieurs. Donc, nous, on accompagne ces gens-là en essayant de limiter au maximum les impacts et en les guidant, je dirais, sur cette fameuse transition écologique. Ensuite, sur le sujet des produits chimiques, on a un petit peu parlé pour le dessalement thermique, mais finalement, le sujet peut exister sur le dessalement membraneur. On met des séquestrants pour éviter qu'il y ait de l'entartrage au niveau des membranes. Ce sont des composés chimiques, mais finalement, tout est un peu chimie dans la nature. Et ce sont des choses qui sont globalement dégradables. Donc, une fois que ça s'est aggloméré avec du calcaire, ce sont des choses qui se dégradent après dans la nature. C'est à base de phosphate, bien souvent. Donc, ce sont des composés naturels. sur les équipements. Mais là aussi, le chlore, tout le monde a fait l'expérience de mettre une bouteille d'eau qui sent un peu la javel dans son réfrigérateur. Au bout de quelques heures, ça ne sent plus. C'est tout simplement que le chlore soit a été consommé, soit s'est dissipé. Et donc, voilà, ça se passe aussi dans nos rejets. C'est à dire que le chlore, tout comme les séquestrants, on les injecte, c'est des milligrammes par litre. Donc, c'est vraiment des quantités infinitésimales. Finalement, ça se disperse ou ça se consomme extrêmement vite. Concernant les membranes, c'est pour en savoir un petit peu plus. Quelles sont leurs dimensions largeur, épaisseur, etc. Et puis, le deuxième point, c'est, on a parlé de l'Espagne, des problèmes hydriques en Espagne. Mais dans le sud de la France, dans le Languedoc, par exemple, ce n'est pas très brillant. Et je n'ai pas entendu parler de la France dans les projets possibles. Est-ce qu'il y en a malgré tout ou pas? Alors, les dimensions des membranes, ça vient essentiellement du continent américain. Donc, c'est des membranes qui font 8 pouces pour les grosses usines qu'on fait comme ça. Après, elles existent en 4 pouces et 2 pouces. Mais donc, c'est à peu près 20 cm de diamètre et 1 mètre de long. Et là-dedans, ce sont des membranes qui font 440 pieds carrés. Donc, en gros, c'est 40 mètres carrés dans un cylindre qui fait 20 cm de diamètre 1 mètre de long. Vous enroulez tout ça bien serré et ça fait à peu près 40 mètres carrés de membrane. Ces membranes sont des choses qui sont très, très fines. Alors, il y a différentes couches pour permettre des résistances mécaniques et tout, mais la couche qui permet de séparer effectivement l'eau du sel ou la saumure d'une eau douce, c'est quelque chose qui est de l'ordre du micro. C'est vraiment un dépôt de produits qui est extrêmement fin et il doit rester fin pour limiter les pertes de charge essentiellement. Vis-à-vis de la France, alors la France n'est pas lancée non plus dans une grande politique de dessalement comme on peut le voir là. On a encore des ressources. On a de l'eau qui est répartie de manière inégale mais on a quand même de l'eau en France. Ceci étant dit, oui, il y a du dessalement. Alors, il y a du dessalement historique mais depuis les années 70-80 par exemple sur l'île de Saint, SIDEM a eu la chance d'installer les premières unités thermiques sur l'île de Saint. Aujourd'hui, c'est du dessalement Montbraner mais cette île est alimentée par du dessalement et ça existe dans différentes îles françaises. Aux Antilles qui restent la France, on a aussi des exploitations qui produisent de l'eau par des sallements à la fois thermiques couplés à des incinérateurs d'ordures ménagères par exemple et par de l'ossement inverse. Et après, ce qu'on voit de plus en plus par contre et on l'a eu pas mal ces derniers étés, c'est du dessalement d'urgence. C'est-à-dire que quand vous avez soit des infrastructures qui sont ruinées à cause de catastrophes climatiques, par exemple dans le sud de la France, là, quand il y avait eu une énorme coulée de boue, alors je n'ai plus le nom de la vallée de la Roya ou quelque chose comme ça, voilà, ça avait détruit des infrastructures d'eau potable et donc on a installé quelques stations de dessalement en pied qui étaient en bord de mer pour alimenter les populations. Vous en avez un peu en Corse, vous en avez dans différents endroits mais c'est bien souvent des installations temporaires qu'on vient installer qui fonctionnent pendant la saison touristique, les quelques mois chauds et voilà. Merci beaucoup pour votre exposé très clair et convaincant. J'ai tout compris alors que je ne connais rien à la technique. Ma question touche, vous avez montré des photos très spectaculaires et entre autres votre petit film où on voit la construction en accéléré d'une usine. Quel est l'impact de tout ça sur l'industrie française ? Vous avez dit que les membranes venaient des Etats-Unis mais est-ce que la France fournit une partie de ce matériel, une partie, est-ce que les entreprises de bâtiments, de construction sont françaises ou est-ce que vous êtes obligés de sous-traiter parce que c'est moins cher à des quantités de pays dans le monde ? Déjà, nous, on est français. Au moins, nous, on travaille en tant qu'industrie française dans ces pays. Après, on est effectivement sur un marché qui est globalisé. Donc, on a les entreprises avec lesquelles on va travailler qui font la construction en général sont des entreprises locales. vous avez vu qu'il y a beaucoup de bidons en acier qui sont aussi construits de manière locale. On achète aussi en France mais clairement, les entreprises françaises, on les met en compétition avec le monde entier. on parlait notamment il y a énormément de pompes extrêmement conséquentes qui sont installées dans nos usines. On est globalement, systématiquement, sur des mises en compétition avec des Japonais, avec des gens qui peuvent être en France, qui sont en Espagne, qui sont aux Etats-Unis. Donc, globalement, c'est extrêmement vaste. Sur la technologie membannaire, il y a très peu d'acteurs. le principal acteur avec lequel on travaille, c'est un acteur japonais qui fournit nos usines assez systématiquement. Donc, oui, on travaille avec la France mais on travaille avec la France effectivement à partir du moment où elle est compétitive dans les différents appels d'offres qu'on va amener. Mais on a quelques fournisseurs français. Autre question ? Si je peux me permettre, j'en aurais une. Vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous injectez la saumure dans l'eau de mer, il n'y avait quasiment pas d'impact sur les écosystèmes marins. Pensez-vous que cela va durer longtemps ? Parce qu'à force d'injecter des saumures, est-ce qu'il n'y aura pas à un moment donné un impact sur les écosystèmes ? Dans les études qu'on a utilisées comme référence bibliographique, la question s'est posée parce qu'effectivement on est sur un marché qui est en croissance. Ils ont spécifiquement posé la question de qu'est-ce que ça fera en 2050, en 2060, en 2070. Il y aura une augmentation de l'impact. Ceci dit, dans les résultats qui sont proposés dans les différentes études, l'impact reste considéré comme étant mineur vis-à-vis de l'impact à court terme, l'impact local et l'impact global. C'est un aspect qui est vraiment très étudié, notamment par les universités au Moyen-Orient. Le document que je vous ai montré, c'est un document de la New York University d'Abu Dhabi. Il y a une université qui s'appelle la COST, je ne sais plus ce que c'est, le COST, King Abdullah University Science and Technology. c'est des choses qui sont véritablement étudiées à court terme, moyen terme pour évaluer différents impacts. Parce que le degré de salinité pour certains lieux peut augmenter et la salinité peut avoir un impact sur des populations de poissons, par exemple, et ceux-ci vont peut-être se déplacer ailleurs. Auquel cas, ça peut avoir un impact sur la pêche. Il faut distinguer les impacts locaux des impacts globaux, mais si on regarde de manière assez globale, finalement, ce qu'on prélève comme eau qu'on va adoucir, l'eau douce, elle a un usage assez local. L'eau ne se transporte pas très bien sur des très grandes distances. Et donc, cette eau, aujourd'hui, une fois qu'elle est utilisée, elle repart à la mer. On la nettoie, on la retraite, on l'épure, mais après, elle repart à la mer. Donc, globalement, quand vous regardez le bilan de manière un peu globale, l'eau, elle ne disparaît pas. Il peut y avoir un peu d'évaporation parce que vous l'utilisez dans des tours de refroidissement, des choses comme ça. Vous prenez le golfe, ce qui s'évapore à Abu Dhabi, ça tombe sous forme de pluie en Iran et ça revient dans le golfe. dès qu'on élargit un tout petit peu le champ de vision, finalement, l'impact, il est... le bilan massif, il est... les choses ne disparaissent pas. Après, localement, ça vient probablement plus... Alors, il y a une conjonction d'évolution climatique où il va faire de plus en plus chaud. Donc, les 5-6% qu'on voyait d'évaporation annuelle du golfe, c'est des choses qui vont probablement augmenter. Donc, quelle sera la part relative là-dedans du dessalement ? Ce n'est pas absolument certain. Les sujets sur lesquels il faut faire attention et j'en vais mentionner un peu, c'est la surconcentration locale. C'est-à-dire qu'on est dans des endroits où la zone côtière est compliquée à avoir et donc, quand vous avez réussi à mettre un fagnon quelque part sur une zone industrielle, la tendance est forte de venir tout concentrer au même endroit. Mais ça veut dire que vous concentrez tous les rejets aussi au même endroit. Donc voilà, ce sont des sujets où c'est vrai que quand vous êtes le 2, 3, 4e acteur à venir faire une usine, il y a des endroits où on tire des tuyaux sur 5, 6 km en mer pour aller disperser un endroit où il n'y a personne et que cet impact soit vraiment limité. Et est-ce que vous avez à partir des salements la production de sel ? Est-ce que vous y associez une production de sel ? C'est une question assez légitime quand on regarde le système dans son ensemble. Quand on regarde l'économie, ça devient assez compliqué parce que pour évaporer l'eau, l'eau est quelque chose qui nécessite énormément d'énergie pour être évaporée. Donc si vous voulez vraiment aller à ce qu'on appelle le zéro liquide discharge, donc aucun rejet liquide, c'est-à-dire extraire des sel d'un côté et toute l'eau de l'autre côté, la consommation énergétique est exponentielle. Et donc, oui, ça existe. On parlait tout à l'heure de dessalement inland, enfin dans les terres. Donc il y a des endroits où on le fait, dans des mines, des choses comme ça. Souvent, c'est quand même limité à des petits volumes dans des endroits où vous n'avez pas vraiment le choix. Imaginez évaporer 600 000 m3 jour pour en extraire les sels. Il y a des gens qui y pensent. Du point de vue énergétique, c'est une débauche d'énergie. Y a-t-il d'autres questions ? Écoutez, je crois qu'on va vous remercier pour cette présentation et puis pour l'ensemble des réponses aux questions. Merci. 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 Merci.